Générique Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous explorerons le mythe d'un oiseau légendaire issu de la mythologie amérindienne. Je veux bien parler ici de l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre est une créature sacrée dans plusieurs cultures amérindiennes, notamment sur les côtes des territoires du nord-ouest du Canada, ou plusieurs tribus algonquiennes telles que les eaux jibouais le vénéraient. Mais en général, c'est une créature qui fait partie de plusieurs tribus indigènes en Amérique du Nord, et c'est pour cette raison que nous pouvons également retrouver le mythe de l'oiseau tonnerre ici et là inclus dans plusieurs tribus se situant sur la côte est et au sud-ouest des Etats-Unis. En général, l'oiseau tonnerre est une créature mythique qui occupe une place très importante au sein des traditions amérindiennes. Il est généralement représenté sculpté au-dessus des totems en bois, comme un énorme oiseau multicolore, parfois avec des cornes et des dents acérées qui dépassaient de son puissant bec. Les légendes le décrivent comme un oiseau titanesque dont l'envergure de ses ailes était comparable à deux canaux allongés allant du bout d'une aile à l'autre. On disait également qu'il habitait les sommets des plus hautes montagnes et qu'il ramenait avec lui la pluie et le tonnerre partout où il allait. Dépendamment de la tribu et de l'endroit, il peut y avoir une version très différente concernant l'apparence de l'oiseau tonnerre. Parfois, il est décrit comme un aigle gigantesque aux yeux perçants et au plumage rouge, alors que d'autres versions du mythe l'apparentent beaucoup plus à un énorme condor qui sillonne les cieux à la recherche d'une proie. Les origines de cette créature sont incertaines, mais plusieurs théories tentent d'expliquer l'idée derrière, l'apparition du mythe dans les traditions amérindiennes. La théorie la plus plausible associe l'oiseau mythique au condor des Andes, l'un des rapaces les plus grands sur Terre. Les légendes au sujet de l'oiseau tonnerre racontent qu'à chaque fois qu'il battait des ailes, il ramenait les nuages avec lui et au passage, il créait des orages effroyables. On dit également qu'à chaque fois que la créature massive clignait des yeux, des éclairs jaillissait du coin de ses yeux et s'abattait sur Terre. Dans les traditions algonkiennes, l'oiseau tonnerre est dans un état de guerre constant avec plusieurs animaux aquatiques, comme les serpents à cornes ou bien encore les baleines. La baleine est un autre animal prédominant dans plusieurs mythes amérindiens, et est par conséquent inclus dans plusieurs mythes et légendes. Il y a un mythe en particulier qui raconte la bataille épique entre une baleine géante et l'oiseau tonnerre. L'histoire raconte qu'un jour, une énorme baleine, plus grande et plus vorace que toutes les autres, mangeait celle de son espèce et privait ainsi les chasseurs de la nourriture dont ils avaient tant besoin pour survivre. Inquiet pour le peuple qui manquait de nourriture en raison de l'attaque de la baleine, l'oiseau tonnerre décida de quitter son domaine là-haut dans les cieux et de s'abattre sur la baleine où s'en suit une bataille acharnée. Finalement, après une confrontation qui changea l'aspect de l'environnement tout autour d'eux, l'oiseau légendaire agrippa la baleine dans ses énormes serres et s'envala très haut dans le ciel avant de finalement la relâcher. L'impact de la créature sur l'eau crée ainsi un bruit sourd qui rappelle beaucoup celui du tonnerre. Depuis ce temps, la baleine reste dans son domaine aquatique et l'oiseau tonnerre continue de sillonner les cieux. Il existe plusieurs histoires similaires dans les traditions amérindiennes où l'oiseau tonnerre est représenté comme une créature bienveillante et protectrice. Chez les Ojibwe, par exemple, la légende raconte que l'oiseau tonnerre a été créé par Naraboso, l'esprit farceur, dans le but de combattre les esprits aquatiques. Il était également là pour punir les humains qui ne respectaient pas les règles morales de la société où ils vivaient, servant ainsi de mentor ou bien de guide spirituel aux chamanes. Aujourd'hui, on peut encore retrouver des traces de la présence de l'oiseau tonnerre principalement dans l'art et la musique. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à la partager et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501